Des applaudissements, sur le perron du collège des centaines de fleurs et des pancartes en hommage aux professeurs d'histoire-géographie assassinés. Riverains, parents et élèves sont venus saluer la mémoire de Samuel Paty. Dans la foule remis 11 ans, sa classe de 6e est la dernière à avoir eu cours avec l'enseignant, la jeune fille est très éprouvée. Je ne m'y attendais pas du tout et je me suis dit que je suis sortie des cours. Je suis là aujourd'hui pour exprimer mon écœurement de ce qui vient de se passer, cet acte barbare, au nom de ma religion. J'étais là malheureusement en 2015 et je suis là de nouveau en 2020 avec mon neveu. On nous demande souvent, nous reproche souvent la communauté musulmane de ne pas s'exprimer. Mais nous venons en manifestation, mais nous ne prenons pas un panneau en disant nous sommes musulmans, on se mélange à la population. Et là il y a une forte demande en disant qu'est-ce que vous faites avec la communauté musulmane. Donc aujourd'hui on a précisé, mon neveu a précisé qu'il était musulman et contre cet acte barbare. Donc voilà. Et malheureusement cet acte barbare est récupéré souvent par des politiques qui s'en servent, qui ont la haine aussi. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, il faut peut-être punir aussi ceux qui font des appels à la haine sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas ça ne représente pas ma religion. ... qui doit permettre de le faire. Quand vous voyez notamment que la loi Avia a été quasiment censurée, censurée en très grande partie par le Conseil constitutionnel sur ces questions-là, il nous faut changer la constitution. Parce que la question, au final... Ça veut dire un nouvel état de droit. Au final, au final, oui mais la France restera toujours un état de droit. Mais il faut comprendre que si nous sommes en guerre, on a besoin de se protéger. De se protéger. Et donc derrière, si vous n'acceptez pas, si vous n'acceptez pas de durcir notre législation, on n'arrivera pas à protéger les Français. Parce que les autres profitent de ces failles. Toutes les mosquées qui aujourd'hui ont des imams, qui sont contre la France, qui ont des prêches contre la France, aujourd'hui on nous dit que c'est compliqué. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il n'y en a pas plus qui ont été fermées ces derniers mois. Dans ces cas-là, nous mettons en place les outils pour pouvoir fermer sans difficulté. Et ceci étant, très très vite, c'est cette rapidité d'exécution qui va leur montrer que si nous sommes en guerre, nous nous comportons comme des combattants. Et c'est ça le véritable enjeu. Quand il a vu le corps qui était en haut de la rue, allongé par terre avec la tête à côté, et du coup il m'a appelé, il m'a alerté, et on a fait un rapprochement. Et mon fils était dehors à ce moment-là, et on a eu un coup de panique, on a eu très très peur. D'après mon fils, il était super sympa, super aimable, super gentil. La polémique qu'il y a eu, comme quoi il leur a fait sortir les enfants musulmans, mon fils m'a dit que ce n'était pas juste pour les préserver, c'était par pure gentillesse. Parce qu'il devait montrer une caricature du prophète de l'islam. Il a tout simplement dit aux enfants musulmans, sortez, je n'ai pas envie que ça vous fasse mal au cœur. C'est ce que mon fils m'a dit, ils sont sortis, et puis voilà. Quand il a fait sortir les enfants, ce n'était pas pour discriminer qui que ce soit, ou quoi que ce soit comme ça. C'était vraiment pour les préserver. L'affaire s'était réglée, je crois, deux ou trois jours après, ils avaient ramené quelqu'un de l'éducation nationale, quelques parents étaient venus, ils étaient tous unanimes pour dire que c'est un homme qui a fait une erreur, c'est rien du tout. Mais apparemment, les réseaux sociaux ont fait que ça envenimait les choses. Je m'en veux, peut-être que ça allait dire que mon fils aurait pu croiser son chemin. Quelques minutes près. En train de jardiner, et d'un seul coup, j'ai entendu des cris, énormément de cris, et des coups de feu. J'ai mon mari qui m'a dit, si apparemment il y a quelqu'un qui a été décapité, je lui ai dit, oh, c'est pas possible. C'est choquant, j'ai peur de sortir le soir, enfin, de... Ouais, c'est bizarre. Ça s'est passé à côté de chez moi, et je sais qu'il y a une personne qui s'est fait décapité, donc c'est le prof d'histoire de mon fils qui est au collège. J'ai encore des frissons, parce qu'on a l'impression que le petit... On pense à nos enfants, ils sont toujours dehors, donc voilà, on a peur. Ils traînent dehors, ils sont là, on sait pas ce qui va se passer. Ici, ça bouge pas, c'est rien, c'est calme. Il y a une attaque ici, ouais, il se passe jamais rien. Donc il y a un professeur qui se fait décapité, ouais. Nos enfants sont pas à l'abri, quoi. On sait plus quoi faire, on va plus les mettre à l'école. On vit dans un monde terrible, terrible.